Alors oui, les préliminaires sont vraiment indispensables, surtout la première fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait le rapport sexuel va se préparer. C'est la première étape du rapport sexuel, les préliminaires. C'est uniquement fait pour monter l'excitation, même si on se tend, on se sent très excité. Surtout les femmes, nous avons besoin d'être préparées. Donc d'avoir une excitation suffisamment forte pour pouvoir avoir une bonne pénétration sans douleur après. Donc effectivement, la première fois, il faut beaucoup, beaucoup axer sur les préliminaires. Il n'y a pas de nouvelle tendance au niveau des préliminaires. C'est un petit peu comme l'acte sexuel. Chaque couple est particulier, chaque partenaire est particulier. Donc à partir de là, il ne faut pas se calquer ni sur ce que peuvent dire nos amis, ni sur ce qu'on peut voir à la télévision. Je pense que vraiment, il faut être axé sur le couple et pas de nouvelle tendance. On fait vraiment ce qu'on a envie de faire au moment où on a envie de le faire. Alors les sextoys, ce n'est pas une question de mode. C'est en fonction de chaque couple. Certains couples vont l'utiliser fréquemment, voire de temps en temps, au moment des préliminaires, et d'autres pas du tout. Là, ce qu'il faut, c'est une bonne communication. Et il faut que chaque partenaire soit d'accord pour en utiliser. Il y a beaucoup de sextoys qui sont à notre disposition maintenant. Donc ce qui n'est pas mal, c'est d'aller les acheter en couple et de voir lesquels ou lequel sont les plus adaptés en fonction des désirs au niveau des préliminaires. Mais il n'y a pas là ni une tendance de mode, ni quelque chose où il faut absolument faire. Chaque couple fait vraiment ce qu'il veut au moment des préliminaires. Rien n'est obligatoire au moment d'un rapport sexuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut qu'on fasse ce qu'on a envie, l'un et l'autre. Donc imaginons, on a une pulsion, on a très envie et l'un et l'autre. On n'a pas forcément besoin d'avoir des préliminaires si on est très excité. Maintenant, c'est vrai que de manière naturelle et de manière normale, logique, on aime bien que l'excitation monte avec les préliminaires pour justement bien avoir la pénétration et qu'il n'y ait pas de soucis au moment de la pénétration. Mais là, chaque, j'ai même envie de dire pas forcément couple, mais chaque circonstance est particulière. Donc parfois on a envie d'en faire et d'en faire longtemps. Parfois on en fait un tout petit peu et parfois on n'en fait pas du tout. Et tout se passe très bien. C'est en fonction de l'envie et du couple. Il n'y a pas de mode d'emploi pour les préliminaires. C'est en fonction de comment on ressent l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit réciproque. Les préliminaires, comme je vous l'ai dit, c'est le fait d'augmenter justement l'excitation pour avoir une pénétration qui se fasse de manière complètement normale, non douloureuse et que tout se passe bien. Donc là, au niveau des préliminaires, il faut vraiment s'écouter, voir ce qu'on a envie de faire et surtout ne pas faire ce qu'on n'a pas envie ou ne pas se sentir obligé de faire quelque chose parce qu'on l'a vu ou parce que nos amis le font. Là, je crois que le maître mot, c'est d'écouter, écouter ses envies, ses besoins et surtout être au diapason d'avec l'autre puisque c'est un échange, un partage. Chaque personne est particulière. Tout ce que je peux vous dire en vrai conseil, ce n'est pas forcément au niveau des positions ou ce qu'il faut faire, c'est juste au niveau de la théorie. C'est-à-dire que les préliminaires, c'est un don, un partage. Donc il faut pouvoir être à l'écoute de l'autre, savoir ce qu'on a envie mais aussi ce qu'on n'a pas envie et ça, c'est le plus important. Et à partir de là, à partir du moment où on s'écoute, tout normalement se passe très très bien. Sous-titrage ST' 501